Mais là la short peut tomber 100% Il a pas de mode gros il va pas fuir ! Il a pas de mode ! Bon t'as mis 2 jeux putain ! C'est un main question ou quoi ? Gros on dirait moi je me fais piquer mes chaussures ! On est parti pour aller sur les faircats On rappelle le principe On va rigoler On va rire gentiment un petit peu de leurs erreurs On va aussi en part se profiter pour donner des conseils Et aussi profiter d'une game qui est un peu what the fuck Parce qu'il y a que en faircats qu'on peut voir des trucs un peu bizarres Faut savoir qu'il y a ultra peu de faircats Vous avez moins de faircats que n'importe quelle division Donc c'est juste Il y a moins de faircats que de master par exemple Allons-y du coup on est parti Donc alors Iron Cat Warwick On a le Panthéon qui est Iron 3 On a le Mundo qui est Iron 3 Iron 3 et Iron 4 c'est pas tout à fait différent Alors on a un Blizz qui est Iron 1 Qui joue Illignite Donc pour le coup c'est un guérisseur Et je pense qu'il voulait jouer sur Raka Il joue Electrocut aussi donc A mon avis Ah oui il joue AP aussi d'accord ok 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 On est sur des games créatifs Faut savoir que les gens sont très très créatifs en Iron Ils tentent des trucs un peu what the fuck Alors Mundo Top pour le coup je pense Mundo Top c'est pas mal Oh et le grave directement de la part de Blizzcrank Oh il met son E mais il a un peu raté Oh la veine qui a tellement troll Elle aurait tellement pu le stun Oh ils auraient pu tellement faire ce balle là Ils auraient pu Bah il y aurait pu coup de point tu vois Coup de point de feu Ils auraient pu condamn sur le mur Alors là ça va s'efferter de tous les jours Parce qu'en plus la Ashe Elle a pas peur hein Elle flèche pas et tout Elle est sereine Ashe je pense à Bailo C'est pas un bon choix pour le coup Parce que c'est C'est un personnage vraiment Je pense que c'est pas un personnage de Bailo Parce que C'est facile à jouer Mais je pense que c'est assez dur de Wow Wow Le Yesso a l'air ok Le Yesso a l'air ok Pas Oh wow Aïe 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 Faut commencer un challenge les gars Faut essayer de Faut essayer de ne pas rire Ça va pas être facile mais Ah il se passe des trucs hein Ah ils sont Ah ils me flinguent Ah franchement j'adore Ah c'est un régal hein J'aimerais tellement avoir un compte faire 4 gros C'est vraiment un pur délice frère C'est incroyable Alors la plupart sont débutants hein Et c'est pas un problème Mais juste c'est giga drôle quoi C'est vraiment créatif de fou Oh bien joué ça par contre Très bien joué Le flash in directement de la Lulu Le flash out On tente le Z C'était propre en vrai Ça passera pas mais c'était pas mal joué Oh le Panthéon Non Panthéon Panthéon il va mourir je pense Ah non ok Ah bien joué Oh mais c'est un expert Il connaît Oh non c'est risqué Oh c'est chaud Non Aïe 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 J'ai eu confiance mon ami J'ai eu confiance Parce que normalement Monsieur Pink Burger Il connait bien le jeu Et normalement il est pixel Normalement ça bosse Par contre le Yasuo a l'air fort Le Yasuo a l'air vraiment ok La Nico a pas l'air trop mauvaise Mais je pense que le Yasuo a l'air vraiment Vraiment ok tiens Regarde le clear du Warwick Non j'ai pas vu J'avoue J'avoue Attends Attends Est-ce qu'on peut Alors les gars Est-ce qu'on peut regarder le clear du Warwick S'il te plaît Alors j'ai su les gars Mais je veux juste qu'on regarde le clear du Warwick Parce qu'attends Je vois il a fait 4 camps A 4.850 Comment c'est possible frère Surtout qu'en plus Warwick Pour le coup c'est pas très dur à farm C'est jouable normalement Qu'est-ce qu'il fait Ok là tout va bien Ah Ah oui Ah oui Ah oui je comprends pourquoi il est iron Il est juste sur mobile ou quoi ? Non mais gros Qu'est-ce qu'il fait ? Non mais what ? Mais attends mais Ah oui je comprends le iron Ah oui je comprends mieux les 16 scripts Non mais gros mais il a du délai Alors soit il lag Soit il lag Non mais gros Non mais les gars je suis en x4 là Je suis vraiment en x4 Donc c'est très très long Mais gros qu'est-ce qu'il fout ? C'est un sketch Déjà il te donne pas beaucoup Ah il écrit une dessert ou quoi ? Waouh Waouh Oh la dinguerie mec Bon c'est du jamais vu Ah gros ça fait quand même 11 ans Que je regarde des games by low Pour me taper des barres Allez on va dire ça Ça fait 8 ans Mais alors là c'est du jamais vu Ah je crois que j'ai jamais vu ça encore Ah c'est une première Ah oui Ah il prend son temps Bah oui 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 Ah c'est la technique du double smite Ah ça fait le tap quand même Il récupère le drag Bon il est pas bien mais Ah il flash Ouais je pense qu'il est mort Oh non en plus il donne un kill à la Oh Oh la dinguerie Oh la dinguerie Oh bah pour le coup C'était tellement bien joué Oh Attends mais gros c'est un gène Il va rentrer Parce que là il prend le fear En vrai là par contre il a mal joué Parce qu'il aurait pu s'écarter du Warwick Pour pouvoir pas prendre le fear Par contre là En vrai on peut se dire que le Warwick Il est loin Et peut-être qu'il peut l'esquiver Du coup là il met la turnade Il met la turnade sur Ah bon je pense que c'est l'ave exprès Mais bon il aurait pu peut-être Ulti plus haut et tout Mais il ulti sur la Sur la meuf Pour pouvoir tâcher sur l'autre Mais gros c'est un génie Mais c'est fakeur frère C'est fakeur gros Il est passé à côté du Panthéon Ah bon Oh là mais gros c'est incroyable C'est incroyable À un moment on leur a dit Que c'était les objectifs Fait les objectifs bro Bah il est objectif bro C'est la pause club En chaque camp Ça me tue Oh la dinguerie Oh la dinguerie Quelle dinguerie Oh non Oh non Oh non Monsieur Pinkberger Aïe 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 Il a tempo pour le spawn Du dragon de son IQ C'est vrai c'est peut-être ça Il s'est passé dans la game Ah je t'avoue Nico aussi humide Elle était AFK complètement Frèrement Ça me détruit Oh non Oh putain Aïe 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 Par contre il y a peut-être Il y a peut-être Qui ont des mauvaises connexions Ça par contre je veux bien le croire Parce que quand t'as une mauvaise connexion C'est la merde je pense Bon on fait des games Où je me faisais déco level 1 Avec Nasus C'était quand même des games horribles Euh c'était pas marrant Ah il me tue Oh le heal Le heal de Blitzcrank Tout forcément Ah non c'est heal de la veille Je t'emballe C'est pour ça qu'il joue Illignite Illignite j'avoue c'est surprenant quand même Exhaust Ignite À la limite je peux comprendre J'avoue Illignite je m'y attendais pas Le panthéon Le décalage du jungler Le cuspal Le qui va être gratté C'est bien joué Monsieur Pinkberger Monsieur Pinkberger il y va Le shield Allez on le fait On le fait Oh il respecte Il respecte Non Le grid Le grid Même s'il grabait au mieux Il faisait un 1 pour 1 Donc c'était nul Alors le 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 Yasuo a l'air vraiment 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 pas mauvais Genre encore une fois Pour les lots Il farme très mal et tout Donc évidemment c'est On peut pas dire que c'est un gros smurf quoi Parce que bon il a du mal Mais je trouve que Mécaniquement Il arrive à faire des trucs Qui sont pas mal Alors que Je pense que Yasuo c'est un perso très difficile C'est assez impressionnant Je pense que si t'es pas mauvais avec un Yasuo Je pense que tu peux quand même faire mal Bon le air de la veille D'après le cuspal Oh la 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 D'un grid Oh ce duel Wow Warwick et Nico C'est la même personne Quand l'un est à FK C'est l'autre qui joue Ah tu crois ? Pour me dire tu crois que c'est un Mec y'a peut-être un génie qui fait ça Mec c'est possible Mais gros c'est pas impossible On l'a déjà jamais vu jouer en même temps peut-être Non non si si au début Ils sont joués en même temps non Mais j'avoue Mec c'est On dirait que c'est Mec on dirait la terreur du complot Mais je suis mort Oh c'est un bonheur Attends Warwick a FK ou pas Non il est pas FK Donc c'est pas la même personne Ça aurait été incroyable Qu'un mec joue sur deux comptes Ça m'aurait tué frère Ça m'aurait tué C'est une putain d'idée de challenge gros Si j'avais deux comptes à Ironcad J'essayerais de jouer sur deux comptes en même temps Oh ce serait une dinguerie mec J'altabe toutes 5 secondes et tout Blablabla Oh ce serait fou Sans jouer un truc genre Sans jouer un truc vraiment simple tu vois Parce que je pense que Je crois que quoi que ça fait jouer ça Avec les pieds Avec il jouait Yumi Mais en vrai malheureusement Yumi Voilà enfin Il y a deux boutons quoi C'est un peu chaud Tu max le heal et ça passe tu vois Mais ouais ce serait une dinguerie De full altab et tout Bon heureusement Yazo farme mal Ça c'est une bonne nouvelle Parce qu'il a 66 cryptes Ce qui est vraiment très très peu Alors qu'il est très bien dans la game Donc en vrai Je sais pas comment il fait pour rater autant de cryptes Mais en plus avec Yazo c'est pas très dur Il a le E pour la site Il a le Q-Smet pour la site Il a beaucoup d'attaques d'amage Parce que du coup bah il est C'est un personnage AD Donc normalement c'est assez facile Voilà il s'est fait avoir encore une fois comme un bleu Bien sûr Le Blitzkrank Il ignite On le sous-estime Et il s'appelle Willy C'est un frérot Salut Willy Oh non 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 Oh le mec c'est la même C'est la réplique de tout à l'heure Cette fois il a ulti La veigne est-ce qu'elle vient farme Non Ah ouais 37 cryptes Ouais c'est pas beaucoup En vrai j'ai déjà vu pire Mais j'avoue que c'est pas beaucoup Attention la Barante qui gritte un peu Ouah sous la tour encore une fois Le Blitzkrank c'est un expert des grappes No joke je pense que le Blitzkrank Mais des grappes pas mauvais Alors évidemment les mecs en base Ce sont pas les meilleurs mecs pour Sysseps Mais je pense que ça va En vrai en termes de grappes Mais par contre il joue à paix Ça par contre c'est un petit peu dommage Parce que c'est pas ouf Oh le respect est en prison Mesdames et messieurs Est-ce que la cave peut survivre Et ça sera un non Et le Warwick a qui Ouais Je lui propose qu'on appelle Le dragon son cimetière Genre gros il est Il est omnubilé par les objectifs Sa vie c'est les objectifs de la map Mais elle est dite hein Je pense qu'on lui a dit Que pour gagner à l'Aul Tu pouvais gagner en faisant le dragon Et l'Herald Et il pas Mais gros il voit que ça Je pense que sur la map Il a le Herald Et il a le dragon Et il voit rien d'autre frère C'est une dinguerie J'en ai arrivé Sky Il analyse la game du jungle Non non Là c'est du SES R4 C'est en gros On regarde les débutants On donne des conseils Et on rigole avec des games Un peu what the fuck Ouais bah là Là l'erreur du Warwick bro C'est que Je pense que c'est une erreur Que beaucoup de débutants font Je pense qu'on leur dit Qu'en gros C'est soit ils font que ganker Soit ils font que les objectifs Mais en fait Votre but c'est gagner le plus De goals xp par seconde Et si vous pouvez faire des objectifs C'est cool Mais le but c'est d'être Dominant dans la game Si vous êtes dominant dans la game Vous allez plus vous amuser En plus En général tu t'amuses plus Quand tu tues les gens Que quand tu te fais casser la gueule Donc euh Oh le dashi Aïe D'où il a du jungle hein Et l'inéle directement Tout pour ce moment Il est à fait pour ce moment Non il arrive pas par contre Non 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 L'Ulti Warwick L'Ulti Warwick L'Ulti Warwick Ça va être chaud hein Je pense pas qu'il meure Je pense pas qu'il meure du tout En plus il a shield beau C'est terminé hein Il a une mental shield beau là Faut pas le fight Pour le coup Un Yasuo avec un Immortal shield beau A Bailo à mon avis T'as pas un tank Tu vas te faire casser la gueule Mais non Mais non Mais non Oh la la Wow Pour le bonheur Bon là il y a Il y a une volonté de dive Bon il est un peu tout seul Mais Oh le panthéon En gros il m'extermine Vraiment Il m'extermine Donc là il stun Pourquoi pas Peut-être guiser les petites autos Le petit E Bon malheureusement La Kayle elle a pas récupéré l'assist Ah ça m'extermine Bah dommage hein Oh il propose du jeu quoi Ah ça me but Bah dommage hein Oh il propose du jeu quoi Un peu trop agressif quoi Il a 50 creeps C'est pas facile Là c'est le typical panthéon Qui pense que En vrai on gagne la game En faisant que des ganks En vrai c'est drôle On a vraiment les deux profils Le mec il comprend Que les objectifs Que les objectifs Que les ganks Que les ganks Et en fait il force des ganks nuls En vrai le truc c'est que Plus t'es en retard Et plus tes ganks sont chauds Parce que quand tu te retrouves A être deux levels en retard Qu'un solo laner Bah c'est dur pour le culé Là t'es level 8 Ton millenaire est level 12 Bah ouais c'est difficile D'aller ganker un mec Qui domine tu vois Donc ça je pense C'est marrant C'est qu'on a vraiment Les deux profils Des deux erreurs débutants Je pense Les gens sont Très tunnel vision C'est un jeu stratégique Quand même Donc faut essayer De faire un peu tout Tu vois Et c'est important Surtout les gold L'xp Il faut être dominant Dans la game Surtout à Bailo Vous pouvez pas savoir Si il a donné des kills A un mec S'il est fort ou pas Donc oh le brain Bon il va se faire reculer Quand même Mais c'était pas mal jeu Le pire c'est que c'est le worst Oui oui Le pire c'est que le move top Le panthéon est worst Et je sais pas Qui va l'arrêter Oh non le warwick Non l'immortal shibo L'immortal shibo Ça va tellement bait Les joueurs Qui ont pas beaucoup d'xp Oh non le blitz qui revient Le blitz qui revient Ah mais l'huile Mais l'huile Y'a plus d'adversaire Ohlala Oh bien joué Ah par contre c'est bien joué La condamne Pour essayer de passer un one shot C'est vraiment une tourelle Par contre la veine Alors pour le coup Veine je pense C'est un peu dur à jouer Alors c'est super cool J'adore le perso Je suis fan Mais c'est un peu dur à jouer Je pense Après quand t'as l'équipe c'est bien Nous ça doit être fort Ça doit être trop fort A cette elo Ouais mais on a vu tu vois Regarde Mais il a du mal à farm au final Tu vois il a 4-0 La kale a 0-4 Mais en vrai Une kale a 0-4 Ou un mundo a 4-0 Bah c'est Y'a pas tant de différence que ça tu vois Mundo ça scale Ça scale assez fort Mais kale c'est insane en scaling Alors je dis pas que la kale Va gagner contre le mundo en 1v1 Mais une kale ça apporte quand même beaucoup Tu vois En vrai c'est dur à jouer kale Je pense que kale à baélo C'est un mauvais joueur Je pense que c'est vraiment un perso En fait c'est un perso Faut connaître beaucoup ton match Faut connaître beaucoup les persos en face Faut connaître les sorts en face Faut connaître à quel moment ils vont burst Faut avoir une bonne connaissance de la jungle aussi Pour savoir quand est-ce qu'il va te faire gank Donc je pense que en vrai qu'elle Ah c'est vraiment un mauvais choix Mais Il a fait liandry Il a fait liandry Il a fait liandry C'est un poker Et ça passe Et ça passe Il nous fait mentir mesdames et messieurs Il a fait une liandry Mais au final il fait le taf Avec son ill ignite Ah malheureusement on a toujours le problème De mental shield beau Il le tuera jamais Oh oui il a pas de bot depuis 20 minutes Ça va être pas Ah oui il a pas de bot j'avais pas vu Mais il a fait l'héros de la faille Les gars vraiment c'est un sketch C'est vraiment Le panthéon C'est que les ganks Et le warwick c'est que les objectifs Mais il n'y en a aucun Il y en a des deux qui comprennent Qui comprennent qu'en fait La meilleure façon de pouvoir faire des ganks C'est de farmer pour être fort La meilleure façon de faire des objectifs C'est de farmer pour être fort En fait du coup ils oublient de farmer En fait ils pensent trop que gagner la game Ça se résume à prendre des dragons Ça marche pas comme ça Oh 1000 balles pour la kale Oula attention hein Attention parce que 850 goals sur la veine 1000 balles pour la kale Limite il aurait fallu idéalement Que ce soit que la kale Ou que la veine Qui récupère tous les kills Pour qu'en gros Tous les goals sont concentrés Pour qu'il y a un snowball énorme Tu vois Le comeback Ah bah là clairement on a qu'un Je pense qu'il y a vraiment un comeback pour le coup Là par contre un peu dur quand même le duel Elle a pas son air Donc c'est bien Faut reculer là Ah bon là c'est terrible Là ça va être compliqué je pense Ouais Alors ça j'aime bien La team qui met de l'activité sur le reste de la map Avec le héros de la faille côté warwick Ça c'est très 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 bien Pour le coup Y'a rien à dire C'était vraiment un très très bon héralde Warwick qui carry là-dessus Et là ça va peut-être Ça va creuser tes trois Y'a peut-être moyen de prendre la tour Et là ça c'est très très bien vu Parce que là Prendre la tour Ça permet d'accélérer la game Et si jamais à un moment il gagne un fight Il vient pour prendre Mais gros le warwick C'est sa vie mec Sa vie pour les objectifs Ça me tue Oh la dinguerie Oh le clutch du warwick en vrai Non notre joke là il a une idée de fou Mais non Ah non j'allais dire Attends le Le héralde qui va jusqu'à Jusqu'à le nexus T'as jamais vu quand même Il meurt Mais c'est gigaworth Vraiment C'est giga gigaworth Là par contre je pense Partir sur un stérac Pourquoi pas mais là Faut la tourquinez d'abord En vrai là dites-vous Quand vous êtes vraiment Dans la merde de la merde Vous êtes au fond des chiottes Prenez la tourquinez Et forcez le flux sur vous Si vous êtes full top En gros vous êtes trop en retard Vous avez genre 10 000 gold de moins Bon j'exagère Mais vous avez 5 000 gold de moins Vous allez servir à rien Prenez la tourquinez Comme ça vous allez Temporiser pour vos DPS Là tu vois si le blitz était Était Oh 1000 gold pour qui ? Ah Nico Ah c'est terrible Ça ça c'est vraiment terrible 1000 gold pour Nico C'est dramatique 1000 gold pour Kale Là ça peut faire gagner la game Parce que là si la Kale Elle est 1000 gold Là je pense que Étonnamment Les rouges sont peut-être devant Parce que je pense que la Kale A l'air d'être pas mauvaise Le problème c'est que Le Warwick fait pas de bot Et le deuxième problème C'est qu'il fait Là il part Oh non putain Il fait cool Oh non il fait Oh il fait Divinity Sender Je sais pas Je sais pas ce qu'il fait On va voir Là faut partir tranquille Là en fait là Si vous êtes en retard Comme le Warwick Partez tranquille Et vous passez en promis Dans le fight Votre but C'est de vous prendre En prendre plein la gueule Pour que vos alliés N'en prennent pas dans la gueule Là lui bon Là faut taper lui Oh parfait Et le Warwick Qui revient dans le scoreboard Mesdames et messieurs Et le dragon Après avoir voulu faire Tous les dragons de la game Après être un joueur pro De Skyrim Mesdames et messieurs Le Warwick Qui récupère son deuxième dragon C'est juste Pas Oh la 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 J'ai envie de pleurer Oh mais ça game C'est impossible de pas rire C'est vraiment exceptionnel Oh mais quel moment du sport Mesdames et messieurs Oula par contre Oula Ça c'est Nashor Je pense A part s'il se rende pas compte Qu'il peut faire Nashor C'est possible Mais là Nashor peut tomber 100% Il a pas de mode Il peut pas fuir Il a pas de mode Mode ça fait une de jeu Putain Putain de bordel de merde C'est un main question ou quoi Gros On dirait moi Il me fait piquer mes chaussures Laisse moi tranquille Oh attends Il peut build up Oh la la Oh la dinguerie Oh la dinguerie En vrai c'est très bien joué Pour le coup De la part de plus La petite arrow pour temporiser Est-ce qu'ils vont push 1000 ? Oh non il y a Yazo Oh ils sont séparés Le Yazo qui flex Yazo qui est le meilleur adversaire Un premier mort Deuxième mort Et oui On était pas paquet à 5 Ils auraient tellement plus build up les gars Je pense que là Il pushait 1000 à 5 Je pense honnêtement Que s'il pushait 1000 à 5 Qu'il y avait même moyen Qu'il gagne la game Oh le grab Le stopwatch Oh le génie Oh aide le aide le Oh oui merci J'allais dire L'apparente c'est du hint Level 16 Bientôt la kale Waouh Il y a une retricette ou pas ? Il n'y a pas de retricette dans la game Le grab sur le plus Attention c'est pas évident Et oui il va mourir vite mon ref Oh Pendant que j'ai fait one shot C'est bien Oh l'ultiwarwick Oh l'ultiwarwick Qui classe là dessus Qui va sortir le Le Yazo Avec Immortal Shield Et là C'est game ? Non c'est pas game Et la flèche Elle ligne de ouf Attends mais c'est fini Oh là ça ligne de ouf Pour le coup qu'elle est Pourquoi ils vont perdre ? Parce que je pense Qu'ils se laissaient trop de teamfight Et je pense qu'en teamfight Ils peuvent perdre si Yazo meurt Donc là il faut partir tanky Pareil pour le panthéon Il faut partir tanky C'est à dire que L'opposé ce qu'ils ont fait Oh attends c'est fini ? Non ils vont pas finir Ils peuvent finir tous les jours Mais sauf que A ce elo c'est toujours un peu What the fuck Ils finissent pas Ils finissent Ils finissent pas Oh et ça termine la game Bien sûr Bien sûr Ils pouvaient finir tous les jours Mais mon lâche Qui a troll de l'infini lâche Qui aurait jamais dû se suicider Elle aurait dû garder son arrow Pour défendre le Nexus Et juste mettre des salves Et temporiser Le temps que ses alliés reviennent Alors je pense que Ce qui s'est passé à la fin Le problème c'est qu'ils ont voulu Trop faire un 5 de 5 Et si jamais le Warwick Le Yazo se fait cesser Ils peuvent perdre Parce que si le Yazo meurt Ils perdent beaucoup de leurs dégâts Il aurait fallu que Mundo passe en premier Pour forcer les dégâts sur lui Il aurait fallu que le panthéon Je pense parte un peu tanky dps Je pense parce que là Il est trop au fond dans le game Pour partir dps Donc il fait pas de dégâts Et il sert à rien Il se fait casser la gueule Le Warwick au moins est parti tanky Et il a mis un bon ulti Sur le Yazo On va pas dire qu'il a carré la game quand même Mais la Kayle a fait un très bon taf Franchement la Kayle Je suis assez étonné Elle a fait un bon boulot Elle a bien focus et tout Elle a fait une bonne game Le blitz ça met des bons graves Mais son stuff c'est C'est la décadence Et vraiment la game était giga drôle Franchement c'était très drôle Mais par contre Ouais ils ont tellement int